Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Abdelhakim Abdelhabed a par ailleurs donné ce matin le coup d'envoi des Olympiades de mathématiques. Le ministre de l'Intérieur, Ibrahim Erad, est en visite d'inspection aujourd'hui à Alger. Il a visité des lieux de plaisance dédiés aux jeunes et fait le point concernant le plan anti-incendie. A l'étranger présidentiel en Iran, Massoud Pézechian et Saïd Jilali s'affronteront lors du second tour en Mauritanie. Le président sortant semble bien parti pour empiler pour un second mandat. Et puis sport, volleyball, finale de la Coupe d'Algérie d'Âme cet après-midi. Elle opposera le MB Béjaïa au RC Béjaïa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, retour sur cette visite à Varsovie du chef de la diplomatie algérienne lors de laquelle il a tenu une séance de travail avec son homologue polonais. Il a notamment été question du développement des relations bilatérales. Les deux parties ont décidé de programmer la première session de la commission intergouvernementale algéro-polonaise. La coopération économique est d'installer une équipe de travail commune pour fixer les formules de partenariat dans le domaine énergétique. La situation politique et sécuritaire dans le voisinage immédiat des deux pays, ainsi que les derniers développements à Rasa, ont également été abordés. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs rencontré les Algériens établis en Pologne, auxquels il a exprimé le souci des pouvoirs publics d'associer les membres de la communauté nationale établie à l'étranger à l'effort du développement national insufflé par les réformes décidées par le président de la République. Voici ses propos. Le président de la République porte un intérêt capital à la situation des Algériens établis à l'étranger. Un intérêt accompagné d'une conception globale sur le rôle et la place de notre communauté dans le processus de renouveau national emprunté par M. le Président, dans l'objectif d'asseoir les piliers d'une Algérie nouvelle qui n'a de cesse de défendre ses intérêts et qui ne tergivère ce point lorsqu'il s'agit de défendre ceux de ses enfants aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. C'était le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Da'Attaf. L'Algérie obtient un consensus sur sa déclaration présidentielle sur les personnes disparues adoptées à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité. Cette déclaration intervient au moment où le nombre de personnes portées disparues augmente avec l'intensification des conflits armés dans différentes régions du monde et à l'ombre de l'agression sioniste contre le peuple palestinien, en particulier à Raza. La situation à Raza, on y reviendra un peu plus tard dans ce journal. Le ministre de l'Éducation nationale était sur le terrain ce samedi. Il a présidé la conférence sur la clôture de l'année scolaire et la préparation de la prochaine rentrée. Belhabid a annoncé l'allègement des programmes dans le cycle primaire et l'instauration de l'enseignement de l'anglais pour les classes de cinquième année. Nous allons équiper plus de 1700 nouveaux établissements scolaires primaires par des tablettes. Nous allons avoir pour l'année prochaine quelques 5000 écoles primaires équipées par des tablettes numériques. Nous allons introduire également la matière de langue anglaise dans la cinquième année primaire. Nous allons par ailleurs réduire le volume des programmes de la première année primaire par la réduction de nombre de matières tout en gardant les matières de l'identité nationale. Il y aura aussi un changement stratégique concernant le programme hebdomadaire. Les activités artistiques passeront de 7% à 23%. Nous aurons aussi plus d'activités sportives. Autre nouveauté qui concerne le cycle préparatoire. Tous nos enfants nés en 2019 auront le droit de s'y inscrire. Le ministre de l'éducation nationale a donné ce matin le coup d'envoi des Olympiades de mathématiques. Celle-ci se déroule au lycée des mathématiques de Cuba. Les lauréats seront qualifiés à la compétition internationale. Nous avons donné le coup d'envoi des épreuves de l'Olympiade algérienne des mathématiques. C'est une première depuis l'indépendance du pays. Les élèves concernés par ces épreuves sont de 321 élèves parmi les plus brillants. Cette Olympiade a comme objectif de sélectionner les meilleurs élèves qui vont après participer aux Olympiades mondiales. Ce dossier a bénéficié d'un soutien du président de la République, ce qui a permis à l'Algérie de monter au classement mondial par 17 places l'année dernière et de se placer deuxième aussi parmi les pays arabes. Et sur le continent africain, la compétition de l'Olympiade algérienne des mathématiques était précédée par des qualifications, dont les 58 huit laïas, durant lesquelles ont participé 141 000 élèves des trois cycles. Des propos recueillis par Smaïl Mimouni. Le ministre de l'Intérieur effectue aujourd'hui une visite d'inspection dans la wilaya d'Alger. Brahim Merada est accompagné de plusieurs membres du gouvernement pour superviser le déroulement de la saison estivale et inaugurer un certain nombre d'infrastructures dédiées aux jeunes comme les stades de proximité ou encore les piscines. Le ministre a par ailleurs fait le point concernant les moyens dont dispose l'Algérie pour lutter contre les incendies et les feux de forêt. Nous avons renforcé la flotte aérienne avec l'acquisition de cinq canadaires en attendant de réceptionner un sixième. D'autres acquisitions sont prévues et qui seront opérationnelles en cas d'incendie. Nous souhaitons bien évidemment qu'il n'y ait pas du tout à intervenir. Ce que vous faites en tant qu'élément de la protection civile et la direction générale des forêts est cette coordination et source d'assurance comparativement à ce qui a été vécu dans le passé. Tous les moyens ont été mis en place et renforcés par un déploiement à l'échelle de tout le territoire national entre autres à Béjaya, Mostagana et Naba, ce qui nous permettra d'intervenir rapidement. Mais ces moyens ne seront pas efficaces s'il n'y a pas de vigilance et sont la contribution des citoyens qui habitent à proximité des forêts. Mais jusque-là, nous sommes dans des conditions confortables. Des propos recueillis par nos collègues de la chaîne 1. Adjelfa, un carambolage s'est produit tôt ce matin au sud de la Wilaya, sur la route menant à Tougourte. L'accident a fait trois morts et plusieurs blessés, dont certains sont dans un état grave, nous dit Djilali Woultsofra, notre correspondant sur place. A Ombursum, petite localité se trouvant sur la RN, une mise à 160 km au sud du chef-lieu de Wilaya de Djilali Woultsofra, cette route qui relie Djilali Woultsofra à Tougourte. A 5h35 du matin s'est produit un carambolage de trois véhicules causant la mort de trois personnes et des blessures sur sept autres personnes, dont trois dans un état assez grave. Les blessés ont été transférés en premier vers l'hôpital de Mousset et les décédés déposés à la morgue du même hôpital. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale de Djilali Woultsofra pour Alger Chine 3. Il est 12h38, dernier jour de la FIA, la foire internationale d'Alger, un véritable carrefour pour les échanges commerciaux entre l'Algérie et de nombreux pays étrangers. Cette année encore, la FIA a regroupé une trentaine de pays avec une affluence plus importante que lors des précédentes sessions, nous dit Hafida Moukdad. Elle est directrice de la communication à la SAFEX. Elle est au micro de Soraya Roslan. Sur la 55e édition de la foire internationale d'Alger, cet événement exceptionnel qui a connu la participation de trois pays avec la Turquie comme invité d'honneur. La foire internationale d'Alger qui reste toujours une plateforme incomparable pour le commerce international, les échanges fructueux et les partenariats prometteurs. Donc nous sommes très fiers du succès rencontré cette année. Il y a eu une influence importante, très grande par rapport aux années précédentes. Bien sûr, grâce à nos exposants, grâce aux partenaires, différentes institutions qui nous ont accompagnés et surtout, surtout grâce au vif intérêt des visiteurs. Les usines de production d'acier plat nécessaire aux industries automobiles et électroménagères seront inaugurées mardi prochain à Ouran. Une annonce ou une des annonces faites par le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique lors de sa visite à cette filiale à la foire internationale d'Alger. Les industriels algériens, tous secteurs confondus, étaient présents eux également en force à cette foire internationale. Parmi eux, le groupe public G-Tex spécialisé dans le textile. Reportage signé Ismaël Limouni. Au pavillon central, nous avons visité le stand du groupe public G-Tex. Composé de cinq filiales de production, le groupe produit tout type d'habillement, de litterie, de tissu et aussi de chaussures et de cuir. Un produit 100% algérien. Trimat Hedia, représentante du groupe. On a présenté une large gamme de produits pour l'habillement, la litterie, de chaussures, de chaussures de sport, des costumes, des vêtements d'été pour femmes. Pour la maroquinerie aussi, on a des sacs. Nos prix sont étudiés. On fait actuellement l'exportation de la matière première cuire vers l'Italie. Concernant le produit fini, en premier lieu, on vise le marché africain. On a un partenariat avec l'entreprise Taïa Algéro-Turc, qui est textile aussi. Les producteurs du textile non tissé sont aussi présents au salon. La société Earl MB Textile, leader dans son domaine en Algérie. Yassine Dib, son directeur de recherche et développement. Nous sommes spécialisés en textile non tissé. On fait la serpillière en coton, en viscose, tissé et non tissé. Et on fait le rouleau de l'essuie-tout en viscose et en viscote. Concernant la serpillière, nous sommes le leader en Algérie. On produit plus de 30% de la consommation algérienne. On a deux lignes de production. On fait plus de 800 kg par heure. Le secteur du textile en Algérie, un secteur prometteur, boosté essentiellement par la matière première locale, à l'instar du coton et du cuir. On arrive à la situation en Palestine occupée. On compte ce samedi des dizaines de civils palestiniens tués et d'autres blessés dans les bombardements effectués par drones, par l'occupation sioniste dans le quartier de Diraj et de Gouadr dans le quartier de Sabra, au centre-ville de Raza. L'armée d'occupation poursuit par ailleurs pour le troisième jour consécutif son opération militaire dans le quartier de Shadjahia, faisant également plusieurs victimes. Selon un récent sondage publié récemment par les médias de l'entité sioniste, 66% des colons israéliens estiment que Netanyahou devrait quitter la vie politique. La défaite militaire stratégique de l'agression sioniste à Raza conduira-t-elle à la chute du sanguinaire Benjamin Netanyahou ? Rien n'est sûr, nous dit Ayman El-Shaka, analyste politique. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. On ne peut pas toujours compter sur le sondage. Au moment de guerre, au moment de grandes décisions à prendre, les Israéliens immédiatement bouleversent leur opinion. Actuellement, bon nombre d'Israéliens qui refuse Netanyahou, mais malheureusement ce n'est pas encore majoritaire. L'Espagne a officiellement demandé l'adhésion à l'affaire de génocide contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice dans sa déclaration. Le ministre espagnol des Affaires étrangères a déclaré qu'il était intervenu dans l'affaire conformément à la Convention des Nations Unies sur la prévention et la répression du génocide de 1948 et en invoquant l'article 63 du statut de la Cour. La présidentielle en Iran se décidera le 5 juillet entre les candidats Massoud Pézechian et Saïd Djilali, arrivés en tête du premier tour sur plus de 24 millions de bulletins dépouillés. Le député Massoud Pézechian a recueilli pour l'instant 42% des voix. Élections présidentielles en Mauritanie, 1,49 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager les 7 candidats en lice dans ce scrutin, dont le président sortant Mohamed Oulcheikh al-Razawani, donné favori pour l'instant. Nous dit Abed Dasamad, président du Centre de Recherche Stratégique. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Le scénario le plus probable est la victoire du président sortant. Les sondages réalisés durant la campagne électorale démontrent la forte présence des électeurs dans plusieurs wilayas et une interaction avec l'ensemble des différentes composantes de la classe politique. C'est de tradition en Mauritanie que l'électorat reste sensible aux discours politiques, à caractère tribal et régional. Le Mauritanie a mis en place un observatoire national chargé de surveiller l'élection. L'Union africaine a envoyé 27 observateurs et l'Union européenne a dépêché trois experts électoraux. Les résultats devraient commencer à tomber dans la soirée et seront officiellement proclamés lundi au plus tard. Nous sommes à la veille des législatives en France. Un scrutin surprise. En effet, Emmanuel Macron a pris tout le monde de court le 9 juin en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui a donné lieu à une campagne express, nous dit Benjamin Morel, analyste politique et maître de conférences à l'Université Paris 2. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Les enjeux portent sur la définition de la politique économique déterminée par le gouvernement. Le président Macron a dirigé l'économie dans un sens libéral, voire ultra-libéral, et il rencontre une double opposition, celle de la droite extrême droite qui correspond au Rassemblement national, et puis une autre opposition, dite de gauche avec le nouveau Front populaire, qui préconise au contraire le rejet du libéralisme économique sauvage qui a été pratiqué ou qui pourrait être pratiqué. C'est vraiment la question de savoir si, oui ou non, on arrête la politique économique qui a été menée ces dix dernières années, ou bien si on revient à un modèle plus social. Le président égyptien Abdel Fattah Sissi et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont inauguré ce samedi au Caire le forum UE Egypte sur l'investissement. Les deux parties ont signé un partenariat stratégique pour un montant de 7,4 milliards d'euros, notamment dans les domaines de l'énergie et de la migration. Pour l'Egypte qui traverse actuellement la pire crise économique de son histoire, cet afflux de fonds qui s'étalera jusqu'à fin 2027 représente une véritable bouffée d'oxygène. On arrive au sport avec Rostom Yahyachrif. Rostom, bonjour. Bonjour Sian. On commence avec le rugby, le championnat d'Afrique à 7, mauvaise entame de compétition malheureusement pour les Algériens. Avec deux défaites ce matin, une première défaite 52 à 0 face au Zimbabwe et une seconde face à la Zambie, 34 à 12. En attendant le troisième match du jour pour la sélection nationale de rugby à 7, ce sera face à l'Afrique du Sud à partir de 14h30. Il faut dire que l'Algérie est dans un groupe relevé. L'Afrique du Sud qualifiée au JO de Paris le mois prochain, le Zimbabwe qualifié au championnat du monde et la Zambie qui figure dans le top 6 africain. Le volleyball, c'est le grand jour chez les dames qui disputent la finale de la Coupe d'Algérie. Meshal Baladiette Béjaya, Racing Club de Béjaya en finale de la Coupe d'Algérie chez les dames. C'est cet après-midi à 16h à la salle Baccaro de Tichy à Béjaya, ce qui est un remake de la finale de 2022 remportée par le Béjaya. Et puis rapidement un mot de handball pour vous dire que la deuxième journée du deuxième tournoi play-off chez les dames qui se poursuit cet après-midi, qui avait débuté hier à la salle de Ain Ben Yéen, aujourd'hui initialement prévu à la salle Hacha, a été délocalisé à la salle de Louis-Bas. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadoué. Amine Seigny, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Adelaine Kété à la technique, Hossine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !